Aujourd'hui, le guide des fêtes Desjardins pour un Noël 100% Témis se transporte près du lac Témiscamingue chez les Chocolat-Martine et on rencontre la propriétaire, Lynn Descoteaux. Bonjour Lynn. Salut Nadine. Lynn, quand on entre dans la boutique ici, ce n'est que du pur bonheur, d'abord pour le nez, les yeux, ensuite le bedon aussi. Il y a plein, plein, plein de suggestions cadeaux ici, des dizaines voire même des centaines de suggestions cadeaux. Et aujourd'hui, on en a choisi trois pour le bien de cette capsule. Et on va débuter avec une nouveauté, c'est un nouveau produit, la tablette, la framboise. D'abord, est-ce que ça a été une demande, d'où ça vient l'idée de faire la framboise? Bien oui, beaucoup de gens aiment beaucoup. C'est un beau mariage, la framboise avec le chocolat, les fruits, le chocolat, c'est toujours un beau mariage. Alors, on a décidé de faire deux tablettes en fait. On dit une, mais j'en reprends une autre parce qu'on a fait la même recette, mais chocolat noir et chocolat au lait. Tu sais que le chocolat noir, quand même, quand même une popularité, quand même qui s'agrandit. Oui, parce qu'il y a des bonnes vertus, le chocolat. On devrait en manger à tous les jours. Ah, c'est une bonne nouvelle. Oui, dans les livres, ils disent qu'on devrait manger du chocolat Martine à tous les jours. Donc, le noir a des bonnes vertus, mais notre chocolat noir est très bon aussi. On dit, ah, moi, j'aime pas le chocolat noir, c'est amer un peu, mais non, c'est pas vrai. Ça a un goût quand même assez doux. Si on le laisse fondre en bouche un peu avant de le croquer, c'est encore meilleur. Et avec le mix de la framboise, donc notre nouvelle tablette avec la framboise, c'est un croustillant à la framboise. C'est un nouveau procédé et on s'est servi de ce procédé-là pour inventer une nouvelle tablette. Il faut y goûter. Moi, je trouve que c'est des beaux petits cadeaux à mettre dans les bonnes Noël. Exactement, oui. Oui, puis quand mes filles étaient petites, je leur disais qu'il ne fallait pas vraiment faire des biscuits pour le Père Noël, mais plutôt mettre du bon chocolat Martine, puis les cadeaux seraient mieux. Oui, et je pense aussi à l'emballage du cadeau avec une belle barre, la framboise. Oui. C'était aussi extraordinaire. Oui, vraiment. Alors ça, c'est une belle idée pour nous aussi, à moi de moi. Oui, c'est de s'offrir, exactement. Alors, elle est à la chocolaterie, mais aussi, on commence tout le réseau de distribution habituel, grande surface des panneurs en Abitibi-Témiscamingue, on peut la retrouver. Et on retrouve aussi, bien sûr, toutes les tablettes habituelles, celles que l'on connaît déjà de chocolaterie Martine. Oui, exactement. Ça aussi, c'est des bonnes idées. Puis des fois, une, ce n'est pas assez, alors on en met deux dans le petit bas. Mais pour Nadine, on en met trois. Ah oui, j'en met deux sans trois. C'est bon. Maintenant, le deuxième produit que l'on regarde ensemble aujourd'hui, c'est la fondue qui célèbre son premier anniversaire, je crois. Oui, effectivement. Ça a un an. Oui, ça a juste un an. Parfait pour un cadeau d'hôtes, par exemple. Oui, c'est une bonne idée comme cadeau d'hôtesse. Et moi aussi, je trouve que, en fait, on a trois saveurs. On a la fondue originale qui existe depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Ceux qui sont venus à la foire gourmande l'auront dégusté, mais qu'on a mis dans un format pot pour vendre dans les grandes surfaces. Et elle est faite avec un caramel au beurre. Ensuite, on en a fait une avec un caramel à l'érable et aussi avec un caramel à la fleur de cil. Donc, un procédé, on fait notre caramel, on mélange avec le chocolat, de la crème fraîche, toutes des bonnes choses. Moi, je trouve que c'est un beau cadeau d'hôtesse, mais je trouve que c'est un beau cadeau pour se sortir du trouble. Exemple, on a un petit peu de visite. On ne sait pas trop quoi faire comme dessert. On prend le pot, puis on met ça un peu au micro-ondes, on fait fondre, on verse sur des fruits, on verse sur de la crème glacée, un gâteau, et le tour est joué, notre dessert est fait, puis les gens en redemandent. Ça, c'est un beau cadeau. C'est un bel outil à avoir dans son frigo. Ou encore une fois, à moi de moi aussi. Ah oui! Ça fait plaisir aussi. Ou jamais 203. Exactement. Et on termine, Lynn, avec la troisième idée, la bûche de Noël. Oui. En fait, chaque année, on essaie de faire des nouveautés dans nos bûches. Parfois, on n'a pas vraiment le choix parce qu'il faut la refaire parce qu'elle était trop bonne. Mais en tout cas, cette année, on a décidé de faire deux bûches. Est-ce que ce sont du gâteau ou du... Oui. OK. Alors, cette bûche-là, c'est fou, là, Nadine. Elle est vraiment, vraiment bonne. Vraiment belle aussi. Oui, elle est belle aussi. Alors, on l'a appelée Noisette en fête. OK. Ici, à la chocolaterie, ce n'est pas difficile de faire des nouvelles recettes. C'est difficile de trouver des nouveaux noms. Ça fait qu'à chaque fois, c'est un peu une risée chez nous. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé un biscuit à la noisette. Un biscuit blanc. Il est tendre, là. Il est vraiment savoureux. Ensuite, on a mis une mousse à la noisette. À la base, on a mis un petit croustillant pailleté. Ça crunche un peu. Ça croustille. Ça crunche. Ça croustille. Et on a mis aussi des noisettes, des amandes caramélisées. On les fait griller, puis on fait un caramel, puis on les caramélise, puis on mélange tout ça ensemble. Donc, quand on croque, on croque un peu, on goûte un peu plus la noisette. Et en plus, il y a du caramel autour. Et on répète des étages comme ça. Succulent, c'est onctueux. Chocolaté, noisette. Excellent. Il faut la réserver. C'est mieux. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas en faire... Nous, on fait des grosses, grosses tournées, puis ensuite, bien, on les prépare comme celle-ci. Donc, il faut la réserver. On peut appeler à la boutique sans problème. Et on a aussi fait une deuxième bûche. Celle-ci, on la garde un peu en secret. Elle est épicée, vous disiez? Elle est plus à l'épice. Alors, elle est faite avec, encore une fois, gâteau, épice des fêtes, donc cannelle, gingembre, spéculoos. C'est une espèce de tartinade épicée, ça aussi. Et on a mis aussi des croquants de chocolat à l'intérieur. Donc, il y aura un peu la même apparence que ça, mais plus avec du chocolat noir. Donc, on essaie de plaire un peu à tout le monde. Et ça aussi, on pourra la retrouver à la boutique sur réservation. D'accord. Donc, plein de suggestions, cadeaux, à faire ou à se faire, pour soi, pour son bedon, pour sa santé aussi, parce que c'est du pur bonheur, toutes ces choses-là. Merci beaucoup, Lynn Décoteau. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. De belles fêtes, joyeuses fêtes. Merci, joyeuses fêtes chocolatées.